Salut à tous et à toutes, c'est Bioxloby. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft. Donc on a le soleil dans la tronche, ça va pas le faire, j'aurais dû le faire de l'autre sens. Mais on se retrouve donc pour le tuto, enfin une construction, un petit chamblet automatique, donc petit, voilà. Donc on passe tout de suite au test, voilà. Donc là, vous venez de voir le test. Voilà, j'ai ramassé mon blé, enfin cultivé mon blé, et voilà, j'en ai 36. Donc on se retrouve tout de suite pour la construction. On se retrouve donc pour le tutoriel du petit chamblet automatique. Donc vous allez commencer à faire ça en fait, voilà, donc un petit truc comme ça en bois. Donc en fait c'est la matière que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je vous conseille de faire en bois, ça fait plus propre. Donc ensuite vous allez mettre de l'eau. Donc vous allez directement, hop, vous arrêtez là. Donc en fait c'est pour voir jusqu'où l'eau s'arrête. Donc vous allez devoir mettre de l'eau ici. Et en fait à chaque fin en fait on va dire, vous allez mettre de l'eau, voilà. Donc ensuite vous pouvez reboucher. Et là vous avez jusqu'où l'eau va s'arrêter en fait. Donc ensuite vous allez pouvoir remettre de la, du bois. Et une fois que ça c'est fait, alors vous allez devoir prendre, vous allez devoir avoir besoin de redstone. Donc moi j'en ai 13 mais, enfin vous en avez, je sais pas combien il y en a, bref. Ok, je sais pas combien il y en a, mais c'est pas grave. Alors déjà vous allez commencer par, hop, fermer le piston. Directement mettre de l'eau ici. Et ensuite vous allez commencer par cultiver la terre. Une fois que la terre est cultivée, vous allez pouvoir commencer, vous allez pouvoir commencer à semer du blé. Une fois que le blé est semé et poussé, pardon, excusez-moi, et bah vous allez pouvoir commencer. Donc après aussi, excusez-moi, je suis vraiment désolé d'interrompre avant la fin de ma phrase. Mais vous pouvez aussi mettre des blocs comme ça pour pas que le blé tombe dans l'eau. Donc c'est pas obligatoire, mais moi je le fais quand même. Donc, voilà, alors, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer directement au test. Donc on l'a vu au début de la vidéo, mais on l'en fait une fois. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, voilà, et vous ramassez votre blé. Donc, c'est vraiment un petit tuto très simple. Mais je crois que si vous, ici vous faites plus grand, vous allez pouvoir mettre plus d'eau et faire un plus grand champ. Donc ça marche aussi pour les carottes et les pommes de terre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais donc voilà, on vient de voir le tuto. On va vous voir un tuto, ça sert à rien. Mais, donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'ajouter la vidéo favori. A plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501